Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine de mars. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo pour la première quinzaine, je vous invite à aller la regarder. Et là, on va aller voir du 16 au 31. Je vais utiliser la même technique avec le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, je ne me rappelle plus ce qui était sorti pour vous pour les deux premières semaines de mars, du 1er au 15. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil si ce n'est pas déjà le cas. Je ne me rappelle plus, je crois que vous avez fait dans les premiers. Je ne sais plus très bien ce qui était sorti pour vous, je ne vais pas dire de bêtises du coup. Allez, on va aller regarder avec le tarot du 16 au 31 mars. N'hésitez pas à regarder aussi les guidances de la semaine et surtout celles de la pleine lune. Il y a la pleine lune du 7 au 20 mars, donc qui est vraiment à cheval au milieu, sur les deux semaines du milieu. Et c'est vraiment une pleine lune qui incite à aller de l'avant, à clôturer des cycles et à ouvrir quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ça peut concerner bien sûr le sentimental aussi et d'autres domaines. Allez, pour les balances, guidances sentimentales du 16 au 31 mars. Allez, on est parti, première ligne. On a le roi de pentacle, le 7 de coupe et le 8 de bâton. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même assez avec le roi de pentacle. Le roi de pentacle, il est confiant, il est solide, il est vraiment, avec les pentacles, on est dans le concret. Donc là, il y a des matérialisations, il y a des choses que vous voulez matérialiser ou qui sont déjà là, que vous avez réussi à mettre en place. Le roi de pentacle, vraiment, il est assis dans tous les sens du terme. Là, il est vraiment solide, il est carré, il est capable de manifester, de construire les choses. Vous voyez, les pentacles, on est vraiment sur le côté matériel. Donc là, soit on travaille vraiment sur ce que l'on veut matérialiser, sur les choses concrètes par rapport à sa vie sentimentale, son couple. Peu importe si vous êtes célibataire ou non. Ou alors, on travaille, il y a quelque chose de... On matérialise, on est en train de concrétiser ou on travaille ce que l'on veut concrétiser. Et là, on voit que cette concrétisation que vous voulez mettre en place, des projets vraiment concrets avec votre autre ou avec vous-même, tout simplement, aussi, par rapport à où vous en êtes, ça passe par un choix. On a ce set de coupes qui nous montre un peu de la confusion. Vous voyez le côté, il ne sait plus quoi choisir, en fait. On ne sait plus trop où on en est. Avant, je voulais ça, mais je ne sais plus si je le voulais encore, vous voyez, que ce soit de manière générale par rapport à ce que l'on veut manifester dans sa vie sentimentale ou ça peut être une ou plusieurs personnes en particulier. Vous voyez, peut-être qu'on hésite, il peut y avoir un choix entre plusieurs personnes, mais ça peut être qu'est-ce que je veux, est-ce que j'ai envie de me remettre en couple si on est célibataire, est-ce que j'ai envie de rester encore seule, est-ce que je suis bien seule, est-ce que, vous voyez, si on est en couple, on a peut-être des choix à faire ensemble, séparément. Il y a peut-être, vous voyez, un peu, ce set de coupes peut parler de confusion, mais le choix, le non-choix plutôt, souvent crée un blocage. Donc, la clé de cette carte-là, c'est vraiment de faire un choix. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, mais comment ça vibre pour vous en ce moment, quelle est l'expérience où vous voulez vivre. Et quand on fait un choix, en fait, il libère, regardez tout de suite ce 8 de bâton derrière, paf, les choses s'accélèrent. À partir du moment où vous allez faire un choix, là, vous voyez comment il se manifeste pour vous, les choses vont vraiment se libérer. Et l'énergie va se libérer, mais il y a vraiment des choses très concrètes qui arrivent derrière, qui bougent. Le 8 de bâton, les bâtons, on est sur l'action, et vous voyez, ces bâtons un peu qui fusent à travers l'univers, là, il y a vraiment une notion de mouvement et d'accélération. Donc, à partir du moment où vous aurez décidé quelque chose, là, vous voyez comment ça se manifeste, ça va libérer une énergie et même probablement des choses très concrètes. Ça peut, vous pouvez faire une rencontre derrière, vous pouvez libérer une situation qui était bloquée, vous pouvez, vous voyez, dans tous les sens, mais on voit qu'il y a quelque chose, ça part d'une envie de manifestation, là, avec ce roi de pentacle. On va aller voir plus loin. Le 5 de pentacle, le 2 de coupe, et le soleil sublime, on a ce 5 de pentacle, vous voyez, il y a une notion peut-être de sortir de l'isolement. Ce 5 de pentacle, il est un petit peu, il se sent rejeté, abandonné, alors ça peut être les blessures que vous travaillez actuellement, les blessures d'abandon et de rejet, mais sinon, on peut se sentir un peu comme ça. Peut-être qu'on est célibataire, par exemple, ça peut se traduire comme ça pour les célibataires, puisque là, on était bien, mais maintenant, ça commence à nous peser un peu. Là, on n'a plus envie, vous voyez, il n'y a que vraiment cette notion, là, genre, maintenant, j'ai envie de ressortir de cette énergie-là et de m'ouvrir à nouveau. Pour les personnes qui sont peut-être célibataires ou non, on peut se sentir seul, même quand on est en couple, on peut se sentir un petit peu mis de côté, un peu perdu, d'ailleurs, cette énergie-là. Et là, il y a le choix, on a plus d'informations, parce qu'on a un 2 de couple central, en plus, notre tirage. Donc là, il y a un lien d'âme, il y a vraiment quelqu'un, là, qui vous fait vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Je le répète encore une fois, les liens d'âme ne sont pas forcément des personnes avec qui on va être en couple. Il y a des personnes qui croisent notre chemin, avec qui on peut avoir une connexion très forte, mais on n'est pas forcément voué à être en couple. Et après, aussi, parce que là, on est quand même sur du sentimental, donc on est quand même sur ce sujet-là, même si on est en couple avec une personne à qui on a un lien d'âme, ça ne veut pas dire qu'on va le rester toute notre vie. Il y a peut-être une personne à qui on a un lien d'âme qui est venue croiser notre chemin pour nous apprendre quelque chose, pour aller appuyer sur, souvent, le bouton qui fait mal, un petit peu, pour libérer et guérir une blessure. Donc là, vous voyez comment ce lien d'âme, il se manifeste pour vous. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un d'ancien, mais on voit que ça vous fait cogiter, en tout cas, avec ce set de couple, vraiment. Et derrière, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est qu'on a le soleil, donc il y a quelque chose qui, quand même, évolue dans le bon sens. Le soleil, on voit, c'est l'amour, c'est un tirage sentimental, c'est vraiment la chaleur, c'est les énergies qui sont beaucoup plus hautes. Et vous voyez, ce choix-là, il va libérer une situation. Peu importe quelle est votre situation, avec le 8 de bâton au-dessus, on voit que ça s'accélère et il y a des sentiments qui peuvent être là. Donc, il peut tout à fait avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui vient vous faire tilt et on ne sait peut-être pas trop quoi en faire pour le moment. Et là, peut-être que vous êtes incité à sortir un peu de votre isolement, qu'il ait été subi ou non, pour aller peut-être, aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Allons voir plus loin. Ben oui, le page de couple, ça fait écho à ça. Le 5 de bâton et l'as de pentacle. Vous voyez, le page de couple, il rejoint un petit peu, tous les pages ont une notion de nouveauté, de nouvelle motivation, de nouvel élan, de nouvelle envie. Et là, on est sur les coupes. Donc, on est vraiment sur le côté émotionnel, sentimental. Donc, oui, il peut y avoir tout à fait une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouvel élan, une nouvelle envie. Il peut y avoir cette envie, là, de sortir avec le 5 de pentacle, qui est juste au-dessus, de sortir de cet isolement-là. Il peut y avoir vraiment cette envie d'aller s'ouvrir à nouveau. Pour les célibataires, je ne veux plus être célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être un nouvel élan qui est en train de se mettre en place, vous voyez. Mais là, avec ce roi de pentacle qui était au départ, on a envie de manifester, on a envie de concrétiser, on a envie de construire quelque chose. Et là, pour ça, ça vous prend de sortir quand même de votre grotte. Il y a vraiment... On a envie de s'ouvrir, là. Le page de couple, c'est vraiment ça. On a envie de faire des nouvelles rencontres, on a envie de s'amuser, de retrouver cette joie, le flirt et toutes ces choses-là, vous voyez. Le côté joyeux et léger des relations. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui vient vous inciter à faire ça, celui de couple là, qui vient vous titiller un petit peu en disant « Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes dans ta grotte ou tu sors ? » Vous voyez. Et c'est appuyé par ce cing de bâton. Le cing de bâton, il y a beaucoup de combativité. Alors, j'ai l'impression que cette combativité, elle est un petit peu interne. J'ai l'impression que vous vous battez peut-être avec votre raison, parce qu'on a quand même ce cing de coupe qui est là-haut, vous voyez. Et du coup, on ne sait pas quoi choisir. Ça peut créer un peu quelques tensions intérieures. Je ne sais pas ce que je veux, j'y vais, j'y vais pas. Ça peut créer, vous voyez, un petit peu un conflit intérieur. Mais la combativité par rapport à votre tirage, là, ce cing de bâton, c'est aussi, je pense, retrouver votre niaque, retrouver votre énergie, l'envie d'y aller, l'envie de tenter des choses, l'envie de gagner aussi, l'envie d'y aller, de se dire « Mais en fait, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui est devant moi, à un moment donné, si je ne trouve pas mon courage, et si je n'y vais pas, je ne gagnerai pas. » Vous voyez, je n'obtiendrai rien du tout. Donc, il y a aussi cette combativité positive intérieure peut-être à retrouver pour aller justement trouver cette motivation de sortir de ce cing de pentacle. Là, cinq bêtes de pentacle, cinq de bâton. Dans certains cas, il peut y avoir peut-être une sorte de compétition extérieure. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont, si on peut dire vulgairement, un petit peu sur le coup. Vous voyez, il y a peut-être d'autres personnes par rapport à la personne à qui il y a un lien d'âme. Peut-être que cette personne est très convoitée. Peut-être que cette personne est déjà en couple. Peut-être, vous voyez. Donc là, il va falloir retrousser vos manches et y aller en fait. Ne pas attendre pour pas que ça vous passe sous le nez. Tentez votre chance. Tentez votre chance tout simplement. Et regardez, si vous le faites, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Regardez cette colonne, le 8 de bâton, le soleil et l'as de pentacle. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une graine là. Vous voyez, on commence avec le roi de pentacle qui est au bout de ce process. Il est à la fin. Mais là, on voit que c'est cette envie. Pour moi, elle était vraiment au niveau de l'envie de concrétiser, de matérialiser, de construire quelque chose avec quelqu'un, d'aller dans quelque chose qui va durer dans le temps. Et là, vous voyez, si vous faites ce chemin de sortir un peu de votre isolement, de vous ouvrir à nouveau, d'ouvrir le cœur avec ce page de coupe, vraiment d'accueillir peut-être une nouvelle relation, de faire preuve un petit peu de combativité positive, il y a vraiment la possibilité de planter une nouvelle graine et de construire quelque chose là. L'as, c'est toujours le 1, nouveau départ, ouverture, commencement. Donc là, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle rencontre avec ce page de coupe en plus, le 2 de coupe, le soleil. Ce n'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle rencontre, il y ait quelque chose de nouveau qui vienne germer. Il faudra laisser le temps à cette relation de germer, de grandir évidemment. Mais il peut y avoir un renouveau là, quelque chose qui vient un petit peu vous inciter à ouvrir un petit peu, à ouvrir à nouveau le cœur. Mais on voit qu'il y a un choix à faire. Ça peut créer un petit peu de conflit intérieur, mais pour moi, dans notre tirage, il est quand même très positif. Il y a le seul ombre, pour moi, la vraie ombre, elle est là, le 5 de Pentacle. Pour moi, c'est plus vos blessures, vos peurs et le côté de peut-être je m'auto-isole, je m'auto-exclu. Vous voyez, je suis bien tout seul finalement, parce que comme ça, je ne suis pas blessée, mais finalement, seul, on est aussi pas mal isolé et que ça peut peser. Et là, peut-être que pendant un temps, ça peut être très bien, mais peut-être que là, il est temps pour vous de vous ouvrir à nouveau. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance du 1er au 15, voir si ça vous parle, si ça fait écho à tout ça. Un message pour les balances, pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31, pour la vie sentimentale. Hop là, on a changé votre vie. Vous voyez, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Il peut y avoir quelqu'un là que vous n'aviez pas prévu. Vous dire là, c'est bon, je suis bien toute seule ou tout seul ou finalement, j'ai encore besoin de temps. Et là, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une prise de conscience aussi. Tout à fait là, celui de bâton, ça peut être aussi une prise de conscience et peut-être quelque chose qui se libère aussi au niveau mental. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. cette notion de, comme je le disais, on se retrousse les manges et on y va, on n'attend pas que ça passe. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà, changez votre vie. Il y a vraiment une possibilité là. Je pense qu'il y a une ouverture qui se fait pour vous, une possibilité, une nouvelle rencontre, un nouvel élan dans votre couple. Si vous êtes en couple, il y a vraiment qu'il y a une fenêtre là qui s'ouvre. Et là, vous allez être, j'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous êtes poussé là, à saisir les opportunités qui offrent tout changement. Donc oui, il peut y avoir vraiment, pour moi, une nouvelle, vraiment des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Et pour moi, il y a de la capacité d'aller concrétiser quelque chose dans le temps. Ça va prendre du temps à germer, c'est normal. Surtout, c'est une nouvelle relation. Mais il y a du potentiel, en tout cas, dans votre tirage. Surtout avec un deux de couple en plein centre. On va aller prendre une réponse. Si j'avais une question concernant votre situation, vous pouvez y penser. Une réponse pour les balances pour la vie sentimentale. Deuxième quinzaine de mars. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, ne vous inquiétez pas. Les choses se mettent en place. Accueillez aussi. Trouvez le bon équilibre entre, surtout vous, les balances, entre je pose les actions et je laisse venir. Vous voyez, on n'est pas dans le contrôle. Ce bas de cinq bâtons, attention à ne pas être trop dans le contrôle, à être trop dans cette énergie-là non plus. Vous voyez, je pose les actions, je fais ce qu'il faut et après, je laisse voir comment les choses évoluent, comment la personne en face de moi, elle réagit. Vous voyez, dans les deux sens. Si la personne vient vers vous, ne vous coupez pas non plus. Ouvrez, comme je disais, vous ouvrez et après, vous triez. Vous ne coupez pas en fait. Ouvrez tout, prenez tout et une fois que c'est là, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Mais ne vous coupez pas à l'abondance. Et on va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les balances pour la deuxième quinzaine de mars. Elle a sauté toute seule. Et on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, on fait écho au 5 de Pentacle. Pour moi, là, comme je vous disais, ça peut être vos blessures. Je pense qu'il y a peut-être une peur parce que là, tout le reste de votre jeu ne parle pas de tromperie. Donc là, pour moi, on fait écho sur quelque chose qui était ancien, tromperie, trahison. Vous voyez, blessure, je parlais de rejet et d'abandon aussi. le côté où on se sent un peu, du coup, un peu seul. On a peut-être des peurs qui sont liées à ça. Donc dans ce cas-là, si ce n'était pas en conscience, essayez de le passer en conscience et voyez comment vous pouvez libérer ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ça une fois ou que c'est vous peut-être qui avez été dans cette énergie-là. Ce n'est pas pour autant que les choses doivent se répéter. S'il y a une leçon qui a été apprise par rapport à ça, que ce soit vous qui avez été trahi ou que c'est vous qui ayez trahi, vous avez appris une leçon, il n'y a pas de raison que vous la répétiez. Donc c'est peut-être ça, l'hésitation de ce set de coupe et un peu les tensions du 5 de bâton là qui vient un petit peu vous titiller. Mais là, il y a quelque chose qui vous incite à sortir de cette énergie-là qui vous plombe et peut-être que vous vous auto-sabotez aussi avec ça. Donc on passe par le travail de pardon, le travail de libération. Et là, vous êtes incis à changer votre vie, à changer dans ce cas-là aussi votre schéma, à changer avec le roi de Pentacle. Redéfinissez votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être que finalement, vous avez essayé des schémas qui ne vous correspondaient pas parce que c'était des schémas familiaux, c'était des schémas que la société valide où vous voyez. Vous voyez ce qui vous correspond, il n'y a pas de normes en fait. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher par là, de ce côté-là. Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un là, passé ou présent, qui vienne un peu éveillé. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, on est dans quelque chose de nouveau parce qu'on a la page de coupe qui passe de nouveau, l'as de bâton qui nous parle de nouveau. Et là, il y a quelque chose de très fort au niveau émotionnel. Pour moi, on est sur quelque chose de nouveau. On n'est pas sur une relation ancienne. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire les balances, comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aime beaucoup échanger avec vous sous les vidéos. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide toujours le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance en privé, sous toutes mes vidéos, vous avez non seulement mon mail, mais aussi le lien vers mon site internet où vous pouvez voir un petit peu tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas à regarder et à m'envoyer un message si vous avez une question. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très, très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao.